L'idée de ce roman m'est venue à la fin de la rédaction du précédent. J'avais accumulé pas mal d'anecdotes avec mes années de musique. A la fin de l'adolescence, j'ai fait partie d'un groupe de rock, puis à travers toutes ces observations et puis le fait de me retrouver un peu handicapé. J'ai eu les oreilles très abîmées par la musique, des acouphènes et de l'hyperacousie. Je ne me voyais pas remonter à un groupe de rock. Je suis un peu phobique du bruit. Donc écrire un roman sur la musique, en concaténant un petit peu toutes ces anecdotes que j'avais pu observer sur la route, c'était l'occasion de remonter à un groupe de rock dans le silence de l'écriture. Il y avait tous les avantages, sans les inconvénients. C'est un groupe de rock qu'on va suivre de sa création à sa fin, qu'on suppose assez tragique dès le début. C'est un groupe de rock imaginaire, qui est créé pour l'occasion du livre, composé de quatre membres, comme beaucoup de groupes de rock. C'est un groupe de rock qui se veut assez universel. Il y a une sorte de leader charismatique, assez animal, qui s'appelle Adrien, qui fait de la guitare également et qui compose des textes. On va suivre un peu son travail de création tout au long du roman. Il y a son frère, son petit frère, qui fait de la batterie, comme aussi dans beaucoup de groupes de rock. C'est assez pratique. Au début, il faut passer beaucoup de temps ensemble pour composer les premiers morceaux. Donc une fratrie, c'est pas mal. Donc son frère qui s'appelle Pierre, qui est plus fragile, plus secret et pour le coup moins charismatique. Il a un peu moins de réussite. un copain d'adolescence qui fait de la basse, qui s'appelle Jan Ousbeck, qui est assez déjanté, qui ne fait que des conneries et qui est le pendant un peu régressif du groupe, le côté un peu destructeur du quatuor. Et puis une guitariste qui s'appelle Nina, qui est un peu plus raisonnable et qui est aussi meilleure musicienne. Alors c'est un roman noir, avec des petites touches sociales. On va suivre un peu la vie des gens qui travaillent la nuit à travers les observations du groupe entournée, un peu par la fenêtre du bus. Il y a une sorte de mystère autour de la disparition d'un des membres du groupe, mais pas de réelle intrigue policière. Ce n'est pas un roman d'enquête, ce n'est pas un roman policier au sens Agatha Christie du terme. Néanmoins, c'est un roman noir, un peu social, assez dur, sur les notions de création et de destruction. C'est assez désespéré et en même temps, il y a une forme de liberté totale dans l'attitude de ce groupe qui sait être parfois un peu régressif. Donc il y a un côté assez trash aussi dans le livre qui fait qu'il se trouve plutôt dans une collection polar, en l'occurrence de romans, pas policiers mais presque, la collection des romans noirs de chez La Joanie, qui est aussi par ailleurs une collection de policiers plus classique. Je ne suis pas une encyclopédie du rock, donc je ne connais pas plus que ça l'histoire des groupes américains. Ce qui m'a plutôt influencé, c'est les observations que j'ai pu faire à l'époque où je faisais des concerts régulièrement. l'attitude du groupe Hamless, qu'on va suivre tout au long du roman, elle est plutôt calquée sur des petits groupes français, mais qui étaient tellement satellisés à tourner non-stop, qu'ils étaient coupés de la réalité, qu'ils ne se rendaient pas forcément compte du monde dans lequel ils vivaient. Je pense qu'un amateur de rock peut s'y retrouver, surtout s'il a déjà fait des concerts et vécu un petit peu ça, la vie sur la route. Pour les autres, je pense que c'est assez intéressant de découvrir un peu l'envers du décor et puis la dichotomie qu'il peut y avoir entre le discours sur scène et puis l'attitude des musiciens parfois en coulisses, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les musiciens. En tout cas, moi je l'ai fait le plus honnêtement et de la façon la moins dogmatique possible, sans jugement. Il me semble y avoir mis quelque chose de sincère et de vrai, donc j'espère que les fans de rock s'y retrouveront, qu'ils ne se sentiront pas trahis. C'est ce qui me plaît aussi dans le roman noir, c'est que ça peut être très beau, à la fois sombre, mélancolique, parfois triste ou glauque et en même temps une forme de poésie, parfois un peu crue, qui peut jaillir de cette noirceur. Et c'est ce qui m'intéresse vraiment dans le roman noir, qui est une littérature à part entière et un terrain d'exploration littéraire quasi infini. Donc là, l'idée de pouvoir glisser des poèmes derrière ces histoires un peu sombres de drogue ou de régression, ça m'intéressait, ça faisait pleinement partie du projet. Sous-titrage Société Radio-Canada